Le choix d'une épouse Prêché le 29 avril 1965 à la Convention des Hommes d'Affaires du Plein Évangile, Los Angeles, Californie, USA. Le choix d'une épouse Le sous-sol était également plein. Croyez que nous sommes désolés de ne pas avoir suffisamment de place pour tous. Mais nous sommes heureux d'être ici et de voir tout ce charmant groupe de ministres, tous ces hommes d'affaires, toutes vos délégations venues des différentes régions de ce pays. Et ce matin au petit déjeuner, j'ai eu le grand privilège de m'entretenir avec tous ces amis distingués. Ce fut un honneur pour moi. J'ai parlé sur le sujet suivant. La balle n'héritera pas avec le grain. Je n'ai pas pu terminer cet entretien et les frères n'en sont pas responsables. Il ne nous a pas été possible de disposer plus longtemps de la salle et je le regrette. Cher frère de Moss, j'ai apprécié tout votre effort et merci à tous de votre gentillesse. Plus tard, je terminerai cet entretien sur la balle n'héritera pas avec le grain de blé. De toute manière, certains auront saisi ce qui devait être compris. Je sais maintenant, il y a aussi une pancarte. Frère Abraham se réfère à la question et à la réponse concernant le baptême du Saint-Esprit inscrit sur un panneau qui parut sur les écrans de télévision au nom des hommes d'affaires du plein évangile quand ce message fut donné. Note de l'éditeur. Je ne veux pas vous garder ici trop longtemps afin que vous ne manquiez pas cela. Je pense que ce panneau que nous avons vu l'autre soir était le fait des pentecôtistes. Et cela m'a fait du bien de le voir. Et je crois que le Seigneur bénira ce soir afin que quiconque voit cela puisse croire. C'est là ma sincère prière. De nombreux messages nous sont parvenus aujourd'hui, soit par lettre ou par téléphone, concernant les guérisons manifestées dans cette réunion. J'en ai été particulièrement réjoui car c'est là le genre de mon ministère. Je n'ai rien d'un prédicateur ne possédant que ma grammaire du Kentucky avec tous ses noms spéciaux à cette contrée. Vraiment, je n'ai rien d'un prédicateur moderne. Je ne peux pas prendre cette place car je n'ai pas d'instruction. Mais j'aime faire connaître à d'autres ce que je sais dans ces prédications, ce que je ressens à ce sujet, comment je l'ai appris et comment Jésus est à moi. Il est toute ma vie. Tout ce que j'avais jamais espéré d'être et au-delà de ce que jamais j'avais espéré, oh, il est tout cela. Je ne loue que de ce qu'actuellement je suis entouré de tant d'amis, alors que dans mon enfance je n'avais pas un seul ami sur cette terre. Et maintenant, engagé dans son service, commençons à lire la parole de Dieu. J'aime toujours lire la Bible car elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et j'ai noté quelques versets dont je voudrais vous entretenir pendant 45 minutes environ. Ensuite, nous sortirons en temps utile pour revoir ce soir encore le merveilleux panneau. Et je suis certain que Dieu continuera à vous bénir dans cette réunion. Je sais ce que vous avez à faire. Et cette nuit, il me faudra conduire jusqu'à Tucson. Vous rendez-vous compte ? Cela fait un trajet de dix heures devant me rendre outre-mer. Je dois aller au siège du gouvernement pour être vacciné contre la fièvre jaune, le tétanos, le typhus. Et je suis reconnaissant de pouvoir vous rencontrer durant cette réunion précédant la Convention. Je suis certain que mon cœur se réjouira. Vous formez un groupe sympathique d'amis et je suis sûr que Dieu vous bénira. Ce grand monstre qui s'est manifesté là-bas il y a quelques jours au-dessus de l'Alaska lance de nouveau sa queue en descendant jusqu'à environ, aux environs de Washington. Et il peut prendre ce chemin plus facilement. Si le Saint-Esprit me parle définitivement à ce sujet, certains m'ont demandé à ce sujet, cela va-t-il se passer ici, frère Branham ? Pour le moment, je ne le sais pas, je n'en sais rien. Et jusqu'à ce que je le sache, c'est la vérité. Je veux toujours être honnête avec vous. Je ne dois pas présumer, avoir certaines idées personnelles. Mais quand je vous le dirai, cela arrivera. Le Saint-Esprit doit d'abord me dire en premier, et alors je vous le dirai. Je vous dirai ce que je sais. C'est que le monde entier est sur le point d'être détruit. Nous sommes à la fin des temps. Frère Chakarian me disait ce matin comment il était descendu au travers des lignes de prière. Il avait examiné les cartes de prière pour voir si j'avais dit aux malades ce qu'il y avait écrit. Et c'était une sorte de contrôle. Il avoua que parmi les centaines qu'il avait vérifiées, pas une seule ne s'est trouvée infirmée. Je ne dois pas intervenir personnellement dans tout cela, car ce serait une fausse route pour débuter. Et une petite fille dont le Père m'écoute actuellement est venue me voir récemment. Elle avait eu un songe et elle me demandait la signification. Je lui répondis, je n'en sais rien, sœur. Je le saurais si le Seigneur me le révèle. Et j'ai essayé d'approcher le Seigneur à ce sujet, mais il ne me répondit pas. Et quand la petite fille revint, elle me dit, et maintenant, quelle est l'interprétation de mon songe ? Je lui ai dit, viens t'asseoir ici, ma petite chérie, et écoute-moi bien. Ton papa et ta maman sont de très bons amis à moi. Ils sont venus du Canada pour se retirer ici et vivre auprès de moi. Ils ont compris ce que je vais tâcher de t'expliquer. De ma vie, je n'ai jamais dit quoi que ce soit de faux à quiconque, volontairement. Je pense savoir la signification de ton rêve, mais tant que je n'aurai pas moi-même la vision de ton rêve, tant que le Saint-Esprit ne me l'aura pas expliqué, je ne peux rien te dire. Regarde, au cas où j'avancerai quoi que ce soit, pourras-tu me croire ou non, le jour où tu auras besoin de moi, quand tu seras entre la vie ou la mort, tout ce que je te dirai dans le nom de Jésus, ce sera véritablement lui, Jésus qui me l'aura annoncé. En fait, toutes ces dernières années, dans le monde entier, tout ce que j'ai dit ou annoncé dans le nom de Jésus s'est réalisé. Pas une seule fois, il n'y a eu une seule erreur. L'être humain n'est pas infaillible, seul l'est le Saint-Esprit. Et maintenant, voici un message qui me concerne personnellement. Souvent certains ont dit de moi que j'étais une personne terrible, que je n'aimais pas les gens, que je les blessais. Cela n'est pas vrai. Non, cela est faux. Je vous aime tous. Mais ne perdez pas de vue que l'amour est correctif. Il doit corriger certaines choses. Supposez que votre petit garçon se trouve au milieu de la rue, frôlé par toutes les voitures. Eh bien, vous le ramenez à la maison en lui disant, « Mon cher petit, ne va pas dans la rue, c'est trop dangereux. » Mais le voilà qui s'échappe à nouveau. Que faire ? Si vous aimez vraiment votre enfant, vous devez le corriger. Lui donner une correction. Et si vous voyez un homme se trouvant sur un petit bateau qui, entraîné par le courant, se dirige dangereusement vers les chutes où il va s'écraser indubitablement, direz-vous, « Jean, prends ton temps, réfléchis un petit peu, un petit moment. Peut-être ne le feras-tu pas. Mais si je vois qu'il ne réalise pas le danger, je tenterai l'impossible pour tirer cet homme de son bateau. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour qui fait cela. Et maintenant, dans tous ces messages que je vous donne, je n'essaye jamais de prêcher une doctrine quelconque. Je le fais dans ma propre église. Mais quand je suis à l'extérieur, comme ici même, parmi des hommes et des femmes qui appartiennent à des dénominations différentes et qui n'ont pas tous les mêmes idées, je m'efforce d'employer des termes mesurés en expliquant mon message. Si vous êtes nés de l'Esprit de Dieu, je pense que vous pourrez comprendre ce que je veux dire à tous ces chrétiens, méthodistes, baptistes, presbytériens et autres. Ce soir, lisons dans la Genèse, dans le 24e chapitre, les versets 12 à 14. C'est le serviteur d'Abraham, Eliezer, qui parle. Il a été chargé par son maître de trouver une épouse pour son fils Isaac, dans le pays de ses pères. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de ce puits d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta crue, je te prie, pour que je boive, » et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Maintenant, lisons, après la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, lisons maintenant dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le neuvième verset du chapitre 21. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Nous avons vu auparavant, dans le 24e chapitre de la Genèse, comment la belle Rebecca se présenta à Eliezer. Elle était la réalisation parfaite de la prière qu'il avait présentée à l'Éternel. Et ce soir, le thème de ma prédication sera le suivant, « Le choix d'une épouse. » Et maintenant, laissez-moi vous préciser que les messages que vous allez entendre ne sont pas seulement destinés aux membres de cette convention des hommes d'affaires du plein évangile réunis dans cette salle, mais à tous ceux qui entendront cette bande dans le monde entier, y compris dans les jungles d'Afrique et les Indes. La bande originale est traduite dans une multitude de langues pour être diffusée tout autour de la terre. Mais revenons maintenant à ce sujet. Le choix d'une épouse. Dans beaucoup d'occasions de notre vie, nous devons faire un choix. Le genre de vie que nous menons procède également d'un choix. Nous avons la liberté de choisir notre propre route, d'agir dans notre vie comme bon nous semble. L'instruction est un choix. Nous déciderons si nous voulons être instruits ou non. Le bien et le mal résultent d'un choix. Tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille ont le choix entre une vie droite ou non. C'est un choix. Le choix est très important. Votre destination éternelle dépend de votre choix. Peut-être ce soir même, certains d'entre vous, à la fin de cette réunion, choisiront-ils le genre d'éternité qui sera le leur. Et s'il y a plusieurs occasions, vous vous détournez de Dieu, il viendra un jour où vous vous en détournerez pour la dernière fois. Il existe une ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Et il est très dangereux pour un homme ou une femme, pour un garçon ou une fille, de traverser cette ligne, car il n'y a plus de retour possible. Et quand vous traversez cette ligne de mort, aussi ce soir, est le temps favorable pour beaucoup d'entre vous de choisir le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. Il existe également un autre choix à faire dans notre vie. C'est celui concernant notre compagnon ou compagne de vie. Le jeune homme ou la jeune fille qui s'engage en la vie a le droit de faire un choix. Le jeune homme choisit et la jeune fille a le droit de l'accepter ou de le rejeter. Il y a toujours un choix à faire des deux côtés. Comme chrétien, vous avez également un choix à effectuer. Ici en Amérique, vous avez la possibilité de choisir l'église à laquelle vous désirez appartenir. Si vous désirez plus tard passer de l'église méthodiste à celle d'une autre dénomination, baptiste, catholique, protestant ou tout autre, vous êtes parfaitement libre de votre choix. C'est là votre entière liberté. Car notre démocratie le permet. La liberté de religion est ici totale. C'est très important que Dieu nous aide à la conserver aussi longtemps que possible. Quant au choix de votre église, il est primordial. Vous pouvez choisir une église dont le ou les credos correspondent à votre choix. Mais n'oubliez pas que l'église vous guidera vers votre destination finale. Vous devez opérer votre choix entre la parole de Dieu et celle des hommes. Vous êtes responsable du choix qui vous incombe. En ce moment, nous allons expérimenter cette heure de crise profonde qui fut celle que vécu Élie sur le mont Carmel, quand le feu du ciel descendit sur son autel. Ce soir, nous allons devoir faire le choix semblable à l'expérience du mont Carmel. Je crois réellement que ce choix va se manifester dans le monde entier très bientôt. Vous aurez à faire votre choix. Vous tous membres de vos églises dénominationnelles. Croyez-moi, l'heure est venue pour vous de faire un choix. Vous allez faire partie du Conseil mondial des églises, à moins de sortir de vos dénominations respectives. A vous de choisir. N'attendez pas la dernière minute pour en sortir. C'est très dangereux pour vous. Il existe le temps de l'avertissement, mais si vous franchissez cette ligne d'avertissement, alors vous êtes immédiatement marqué, catalogué de l'autre côté. Rappelez-vous ce qu'il se passait l'année jubilaire en Israël. C'était l'année pour la libération des esclaves. Les prêtres sonnaient de la trompette pour aviser chaque esclave de sa libération. Mais ceux qui refusaient la liberté qui leur était offerte devaient se rendre au temple et avoir le lope de l'oreille percé par une haleine. Ils devaient alors servir leur maître pour toujours. Ceux-là avaient entendu le son de la trompette, mais ils ne voulurent pas y prêter attention. Oh ! Combien de fois les hommes et les femmes entendent la vérité de Dieu, de la parole, de sa vérité, mais ils ne veulent pas l'écouter. Il existe d'autres raisons pour cela. Il y a d'autres choix à faire avant de comparer la vérité avec les faits. Leurs oreilles peuvent être fermées à l'évangile. Ils ne l'entendront plus jamais de nouveau. Croyez-moi, quand Dieu parle à votre cœur, répondez-lui aussitôt sans tarder. Dans 1 Roi 18, 21, Élie s'approchait de tout le peuple et il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Dans notre entretien de ce matin, nous avons vu que toute chose à la nature est un type des choses spirituelles, comme le soleil et sa nature. Ce fut là ma première Bible. Avant d'avoir lu une page de la Bible, je connaissais déjà Dieu, parce que la Bible est écrite partout dans la nature, qui correspond à la parole de Dieu. Considérer la mort, l'ensevelissement et la résurrection effectives dans cette nature, comme ce soleil, qui se lève, qui poursuit sa course, qui se couche, qui meurt, puis il se lève de nouveau. Oh, combien de choses dans la nature peuvent être considérées comme des types de Dieu. Le naturel est un type du spirituel. Le choix d'une épouse dans le naturel est un type du choix de l'épouse dans le spirituel. C'est un acte très sérieux, le choix d'un époux ou d'une épouse, car les engagements que nous avons pris devant Dieu nous lient jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. La mort seulement nous libère de ses voeux, que nous avons choisis avec soin. Vous avez choisi votre compagne ou votre compagnon, et tout homme, avant de choisir sa femme, doit bien réfléchir et prier Dieu pour qu'il le dirige. Il y a actuellement tant de divorces dans le monde actuel. Nous croyons être une nation chrétienne, et pourtant, nous sommes en tête en Amérique et dans le monde entier en ce qui concerne les cas de divorces. Quel reproche pour nous, ces tribunaux de divorces ! Je pense que la raison de cela réside dans le fait que cet homme et cette femme se sont éloignés de Dieu au lieu d'être séduits par ce beau regard de femme ou par la carrure de cet homme ou par toute autre affection charnelle. Regardons d'abord à Dieu et demandons-lui « Oh Dieu, est-ce là ton plan ? » Je pense qu'actuellement, il y a trop de tromperies autour de nous. Exactement comme à l'école, au moment des examens, on cherche à copier sur le voisin en gardant son papier. Pourquoi ne pas prier Dieu de nous diriger en toute occasion ? Si nous examinions de plus près ce que nous allons faire en nous mariant, quand nous choisissons notre femme ou notre mari, l'homme doit prier avec sincérité, car il risque de ruiner sa vie entière. Rappelez-vous de ses voeux, de cet engagement devant Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Nous resterons ensemble. Et s'il a fait un mauvais choix, et s'il se marie à une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ce sera sa faute. Et si une femme prend pour époux un homme, qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ce sera tant pis pour elle. Car avant de s'unir, elle connaissait le pour et le contre. Avant de s'engager définitivement devant Dieu, qu'elle prie et qu'elle implore l'aide de Dieu. Il en est de même pour le choix d'une église. Vous avez prié au sujet de l'église que vous désiriez jointe. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Je ne veux pas critiquer, mais je réalise que je suis un vieil homme. Et l'un de ces jours, je quitterai ce monde. Le jour du jugement, j'aurai à rendre compte de ce que je dis ce soir. Si vous allez dans une église pour vous rendre compte de sa valeur spirituelle, jetez un regard sur le pasteur et vous constaterez la plupart du temps que l'église agit comme le pasteur. Quelquefois, je me demande si nous n'y trouvons pas un autre esprit différent du Saint-Esprit. Dans un certain endroit, le pasteur est un vrai radical. Alors vous constatez qu'il en est de même dans toute l'assemblée. Je pourrais même vous conduire dans une église où le pasteur a l'habitude en prêchant de balancer sa tête d'arrière en avant et d'avant en arrière. Jetez un coup d'œil sur l'auditoire. Ils agissent tous de même. Ailleurs, le pasteur s'emballe pour un rien et son église fera de même, voyez-vous. « Si j'avais à choisir une église, je la choisirais authentique, véritable, fondamentaliste, une église du plein évangile, une église biblique. Je la choisirais aussi pour y conduire ma famille. » L'autre jour, le fils et le gendre de mon ami, frère Chakarian, me demanda de prier pour Fred Barker. « Un chanteur et un dandy qui, au retour d'un voyage, devaient être terrassés par une hémorragie cérébrale. Ce garçon était paralysé et mourant. On me demandait de le joindre au plus vite. Je pensais, si j'essaye de le rejoindre maintenant, il y a de fortes chances que j'arrive trop tard. Il est peut-être mort en ce moment même. Ainsi, j'appelais aussitôt sa compagne en lui demandant d'appliquer l'écouteur sur l'oreille de Fred. Et ce garçon ne pouvait pas avaler alors que je priais pour lui. Tout d'un coup, il rejeta de son gosier ce qui l'obstruait. Il était sauvé. Les docteurs ne voulaient pas le croire. Et l'autre jour, ce garçon était assis dans cette salle. Oui, le choix d'une église est si important. Ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique de Jeffersonville. Un membre de mon église venait de mourir. Il s'agissait d'une femme baptiste qui était venue de Louisville. Avant que le corps ne soit embaumé, un groupe d'anciens de mon église, des frères vraiment consacrés, varent prier pour que la vie revienne dans le corps de cette morte. Et le miracle s'est accompli. Actuellement, cette dame vit à nouveau. Pourquoi ? Ses frères ont été enseignés à croire que toutes choses sont possibles à Dieu. Venez à Dieu avec foi et sincérité. Voilà pourquoi votre choix concernant l'église doit être le bon. Je vous dis de nouveau que le genre de femme qu'un homme veut choisir reflètera l'ambition et le caractère de cet homme. Si quelqu'un choisit une femme qui ne peut lui convenir, il révélera ainsi son propre caractère. La femme qui est choisie par un homme pour devenir son épouse, elle est l'image de la nature de cet homme. Pour connaître vraiment un homme, ne vous fiez pas à ce qu'il peut vous raconter, mais regardez à celle qu'il épouse. Je me rends dans le bureau de cet homme qui se dit chrétien. Les murs sont couverts de photos de stars. La musique de rock'n'roll continue à jouer. Peu importe son témoignage. Et ce qu'il peut bien me dire, je ne le crois pas, car son esprit est nourri des choses de ce monde. Que dire si un jour il se marie avec une chanteuse de cabaret, une reine du sexe ou tout simplement une moderne et jolie riquetta ? Il en est le reflet. Il dévoile ce qu'il a dans ses pensées. Nous savons à l'avance ce que sera son futur foyer. Voici la femme qui donnera à ses enfants la même détestable éducation qu'elle-même a reçue. Cet homme est démasqué. Celui qui épouse une telle femme montre bien ce qu'il pense du futur. Pouvez-vous imaginer qu'un véritable chrétien puisse agir de la sorte ? Non, je ne le pense pas. Un véritable chrétien ne regarde pas à la beauté visible de toutes ces femmes dépravées, mais il regarde au caractère, à la beauté intérieure de la femme croyante. Que celle-ci soit jolie ou non, peu importe. L'essentiel, c'est le caractère, celui du cœur. Et quand un chrétien désire se marier, qu'il choisisse une femme qui soit véritablement née de nouveau, alors elle reflètera son véritable caractère divin. Ce qu'elle pense, comment elle élevera ses enfants dans un foyer chrétien ? Oh, quelle différence entre cette femme-là et celle de mauvaise vie ! Personnellement, je suis opposé à l'opinion actuelle moderne qui consiste à trouver normal le travail de la femme en dehors de son foyer. Quelle disgrâce pour ces villes qui utilisent la police féminine alors qu'il existe encore tant de chômeurs ! Cela révèle l'état d'esprit actuel moderne. C'est dégradant ! Quand Dieu donna une femme à l'homme, il donna à ce dernier le plus beau cadeau qu'il se puisse imaginer en dehors du salut. Mais si cette femme essaye de prendre la place d'un homme dans la cité, elle devient la pire des choses ! C'est vrai ! Regardons maintenant au rapprochement spirituel. Je sais que c'est mal, vous le savez aussi, mais c'est la vérité. Peu importe l'importance du mal, mais nous avons constaté les faits et les effets du mal. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous voyons là pleinement que le plan spirituel de Dieu, élaboré pour sa future demeure avec sa future épouse, c'est ainsi. Si un homme se marie avec une femme frivole, vous pouvez imaginer ce qu'il arrivera plus tard. S'il se marie avec une femme qui ne désire pas rester à la maison, la suite est prévisible. Un jour, je me suis rendu à un grand marché pour acheter du bétail. J'étais accompagné par un frère qui est propriétaire d'un ranch. Je regardais le manège de ce vieux compagnon. Avant d'engager la conversation pour l'achat d'une génisse, son premier soin était d'examiner la face de la bête. Souvent, il secouait la tête et il poursuivait sa course. Je dis, Jeff, je veux te demander quelque chose. Vas-y, Bill. Pourquoi examines-tu toujours la face de ces vaches ? Elles ont bonne apparence, elles sont bien nourries, lourdes. Il me répondit, mon garçon, tu as beaucoup à apprendre à ce sujet. Je ne regarde pas à l'apparence extérieure de la bête. Elle peut être magnifique, pleine de santé et de force, mais si je constate dans son regard une lueur sauvage, bien caractéristique, je ne l'achète pas. Mais pourquoi donc, Jeff ? D'abord, parce qu'elle ne pourra jamais rester tranquille. Ensuite, elle ne sera jamais une mère pour son petit veau. Et s'ils la mettent en vente, c'est qu'elle est grasse, c'est qu'ils veulent s'en débarrasser. Maintenant, je vous dis, je fais un rapprochement entre cette lueur sauvage dans le regard de cet animal et cet éclat sauvage et inhumain que l'on peut voir dans l'œil de Riquetta dont je vous parlais tout à l'heure. Il vaut mieux pour toi, mon garçon, que tu t'éloignes d'elle. Je me moque de ce que les journaux ou la télévision peuvent raconter au sujet de sa beauté. Pour moi, son allure et son regard sont les choses les plus horribles et hideuses que j'ai jamais vues de ma vie. Un jour, dans la cafétéria de Clifftown, j'allais prendre mon breakfast en compagnie de mon frère Argenbreit. Celui-ci descendit pendant quelques instants dans le sous-sol. Il y avait là quelques jeunes femmes qui étaient attablées. Et soudain, cette fille, Riquetta, entra dans la salle. Je pensais, je ne sais pas qui elle est, je ne l'ai jamais vue auparavant. Oh, elle paraissait avoir une maladie de peau qui lui rongeait le visage. Elle avait une drôle d'apparence, vous savez. En tant que missionnaire, j'ai visité des léproseries, j'ai vu toutes sortes de maladies bizarres. J'allais m'approcher de cette jeune femme et lui dire, « Je suis un serviteur de Dieu et je prie pour les malades. Voulez-vous que je prie pour vous ? » Je n'avais jamais rien vu de plus repoussant que ce visage. Deux ou trois personnes entrèrent encore. Et je me ravisais en attendant le retour du frère Argenbreit. Dès qu'il arriva, je lui ai dit, « Qu'est-il arrivé à cette jeune femme ? » Il me répondit, « Oh, c'est de la peinture. » Tant elle était fardée. Oh, dire que je croyais qu'elle sortait de quelques léproseries ou asiles pestiférés. On lui défendait de fréquenter toute autre femme. Voyez-vous, ne choisissez pas à la légère. Examinez et priez. De cet exemple, nous voyons que l'épouse que l'homme va choisir reflètera le caractère de ce dernier. Elle révélera ce qui est en lui. Pouvez-vous imaginer qu'un homme rempli du Saint-Esprit puisse choisir une femme de ce genre pour en faire son épouse ? Je ne le crois pas. Peut-être suis-je une vieille baderme. Mais voyez-vous, je ne puis pas le comprendre. Tournons-nous maintenant vers le côté spirituel. Quand vous voyez une église qui est du monde, agissant comme le monde agit, dépendant du monde, comptant sur le monde, Alors, pouvez-vous vous imaginer que Jésus-Christ va choisir une épouse de ce genre ? Pouvez-vous vous imaginer qu'une église mondaine puisse devenir l'épouse de Christ ? Non, c'est impossible. Ne perdez pas de vue qu'un homme et sa femme sont un. Vous joindrez-vous à une personne telle que Riquetta ? Si vous le faites, vous me décevrez profondément. Et qu'en serait-il de Dieu ? S'unirait-il à une dénomination régulièrement prostituée ? Pensez-vous qu'il le ferait ? Il ne le fera jamais. Rappelez-vous de 2 Timothée 3, 5, Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Son épouse doit avoir en elle son caractère à lui. La véritable église, réellement née de nouveau, doit avoir en elle le caractère qui était en Christ. Car le mari et l'épouse sont un. Si Jésus ne faisait que ce qui plaisait à Dieu, tenir et manifester sa parole, son épouse devra avoir le même genre de caractère. En aucun cas, elle ne peut être une dénomination. Car, peu importe son violent désir de dire non, elle ne pourra pas, étant contrôlée par un bureau directorial et dictatorial, qui lui dira ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Et bien souvent, ce qui lui sera imposé sera éloigné de millions de miles de la vraie parole de Dieu. Qu'il est triste de constater que nous nous sommes toujours éloignés du véritable conducteur que Dieu nous avait donné pour diriger l'église. Il n'y a pas pour cela, il n'a jamais envoyé de prêtre d'état, il n'a jamais envoyé un évêque, un cardinal, un prêtre, un pape. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'église, pour conduire l'église. Rappelez-vous, Jean 16-13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà ce que le Saint-Esprit devait faire. Mais, de nos jours, l'église moderne est cela. Elle n'aime pas cela. Alors, comment peut-elle être l'épouse de Christ ? Aujourd'hui, on choisit une dénomination moderne. Que fait-elle ? Elle reflète tout simplement la misérable connaissance de la parole que possèdent ceux qui en font partie. En aucune manière, je ne désire vous heurter ou vous blesser, mais je désire travailler en profondeur dans vos cœurs, jusqu'à ce que tombe le bandeau qui est sur vos cieux. J'ai marié beaucoup de couples dans ma vie. Chaque fois, cette cérémonie m'a rappelé Christ et son épouse. L'un de ces mariages est resté gravé en moi. J'étais alors un jeune ministre de Dieu, il y a bien longtemps. Mon frère, Doug, travaillait à la WPA, une entreprise des ponts et chaussées, à environ 30 miles de Jeffersonville. Il avait avec lui un jeune garçon, travaillant dans la même entreprise. Il était venu d'Indianapolis, une ville se trouvant à une centaine de mille d'ici. Un jour, il dit à mon frère, Doug, je veux me marier. J'ai assez d'argent pour avoir ma licence de mariage, mais il ne m'en reste pas assez pour payer le pasteur. Doug lui dit, mon frère Brahmam est un serviteur de Dieu et il peut vous marier. Il ne demande jamais rien pour cela. Demande-lui s'il veut nous marier. D'accord. Et ce soir-là, mon frère me demanda si je voulais bien les marier. Alors je lui ai demandé si les deux fiancés n'avaient jamais été mariés auparavant, soit l'un soit l'autre. Cela n'étant pas le cas, mon frère Doug avisa à son jeune ami que tout était en règle, que le frère Brahmam les recevrait, quand il voudrait, pour les interroger d'abord. Et le samedi, le jeune homme descendit me voir. Et je suis toujours ému quand je me rappelle ce mariage. C'était durant une après-midi pluvieuse. Soudain, une vieille chevrolet s'arrêta devant la maison. Les phares étaient rafistolés avec du fil de fer. Et c'était peu de temps après avoir perdu ma première femme, Hope. J'occupais deux petites pièces et d'autres étaient avec moi pour assister à l'entretien. « Le garçon sauta de la voiture. Il n'avait rien d'un futur marié. Ses chaussures étaient complètement usées. Je pourrais lui en acheter une paire de neuf pour un dollar et demi. » Et ses pantalons étaient fripés et sa veste, une de ses vieilles vestes en moleskine, comme il en existait ici dans le temps. Elle était trempée, puis une gentille petite dame sortit de la voiture. Elle avait une jupe écossaise. C'est tout ce qu'elle avait sur elle. Une qualité de fissu appelée « jeun diane ». Elle portait au pied un semblant de chaussure. Elle paraissait très jeune avec ses nattes qui descendaient dans son dos jusqu'à la taille. Je lui demandais « N'êtes-vous pas trop jeune pour vous marier ? » Elle répondit « Non, j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Je dois la présenter à la cour pour obtenir ma licence. » « Très bien, lui répondis-je. » « Avant de procéder à la cérémonie de mariage, j'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous. » Et tout le monde prit place. Et le garçon regardait dans la pièce tout autour de lui. Il avait besoin d'une bonne coupe de cheveux. Il ne portait pas attention à ce que je disais et il continuait d'examiner ma chambre. Tu lui dis alors « Fils, je veux que tu m'écoutes. Que tu écoutes ce que je te dis. » « Oui, monsieur. » « Aimes-tu cette jeune fille ? » « Oh, oui, monsieur, je l'aime. » Et je dis à la fille « Et toi, l'aimes-tu ? » « Oui, monsieur, je l'aime. » Je leur dis « Avez-vous un logement ? » « Oui, monsieur. » « Très bien, dis-je. » « Je vais vous poser une autre question. » « Tu travailles toujours à WPA ? » « Oui, je gagne 12 dollars par semaine. » « Penses-tu que tu pourras subvenir aux besoins de ton épouse ? » « Oui, je ferai tout ce qui est possible pour cela. » Et me tournant vers la jeune fiancée, je lui dis « Et toi, sœur, que feras-tu s'il perd ta place ? Retourneras-tu chez papa et maman ? » « Non, monsieur, je resterai avec lui. » « Et si tu as trois ou quatre enfants, jeune homme, sans travail, que feras-tu ? La renverras-tu ? » Il me répondit « Non, monsieur, je lutterai jusqu'au bout. Nous trouverons une issue. » Je réalisais qu'il l'aimait réellement. Tous deux s'aimaient profondément. Je les mariais donc. Et quelques temps après, je demandais à mon ami Doc « Où habite-t-il maintenant ? » Il me dit « Rends-toi à New Albany, une petite ville en dessous de Jeffersonville. » Je connaissais cet endroit le long de Loyaux. J'y allais tous les jours quand je travaillais à la ligne électrique avec d'autres camarades de travail. Et il y avait là une réserve de matériel. Pendant que les autres discutaient et plaisantaient, je suis descendu à la rivière pour prier et lire ma Bible dans un hangar, en tôle ondulée, qui dans le temps abritait une forge. Il y avait dans ce local un lot d'énormes caisses vides ayant servi à emballer les carrosseries de voiture. Et mon jeune marié avait scié une porte dans l'une de ses caisses et cela constituait son premier logement de briques et de braques. Il l'installa un peu plus loin en se servant de caisses vides pour servir de meubles, de tables. Et un jour je pensais « Je devrais descendre et me rendre compte de leur installation. » Six mois avant de m'y rendre, j'avais marié un couple des plus fortunés. La mariée était la fille d'Eveuknet, l'un des hommes les plus riches de la région de Loyaux. Ils possédaient des usines de maisons préfabriquées. Le marié était le fils du millionnaire Etus Leder, qui possédait d'immenses chantiers de sable et de gravier. Et quand je mariais ces deux jeunes gens qui nageaient dans l'opulence, j'avais une pensée pour la petite pièce en bois qui abritait mes deux petits amis, ne possédant qu'une petite couche, un lit de camp pliant. Et pourtant, ces deux couples si différents, ils avaient été bénis par la même cérémonie. Un jour, je décidais de visiter ce couple fortuné. Ils n'avaient pas à travailler, leurs parents étaient millionnaires. Ils leur avaient construit une belle maison, ils possédaient une belle cadillac, renouvelée chaque année. Le couple avait un seul enfant. Je me rendis donc auprès d'eux dans ma vieille Ford. Je gravissais les escaliers d'entrée et avant de frapper, je les entendis discuter bruyamment. En réalité, ils se disputaient sérieusement. Ils étaient tous les deux jaloux l'un de l'autre. Ils revenaient d'un bal. Elle était vraiment jolie. Elle était une reine de beauté. Et à ce titre, elle avait remporté de nombreux prix, dont plusieurs voitures. Je les regardais à travers les vitres. L'un était assis dans un coin, l'autre à l'opposé. Ils se disputaient au sujet d'un garçon qui avait trop dansé avec elle. Et quand je lui frappais à la porte, ils se levèrent d'un bond pour venir à ma rencontre en disant, « Hello, frère Branham, comment allez-vous ? » « Très bien, répondis-je. Et vous-même ? » « Oh ! » dit-il, « Nous sommes très heureux. » « N'est-ce pas, chéri ? » « Oh oui, chéri. » Voyez-vous, mes amis, tout ceci, c'est de la dissimulation. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant la peinture d'un feu. Il en est de même de ces églises. Essayant de peindre la pente-côte d'il y a 2000 ans, vous ne pouvez pas vous réchauffer devant un feu postiche. La pente-côte est aussi réelle aujourd'hui qu'à cette époque-là. Le feu tombe toujours. Il continue à tomber. Ce n'est pas un feu imaginaire. C'est un feu réel. Vous avez vu le genre de vie que menait ce couple. Je ne voudrais pas vivre ainsi. Maintenant, pensais-je, l'autre couple se trouve au bas de la colline, près de la rivière. Le samedi suivant, je décidais de les surprendre, eux aussi, pour me rendre compte de leur genre de vie. J'ai pris mes outils de travail, je revêtis ma salopette, je me dirigeais vers leur maison, comme si j'avais à détecter les isolateurs de la ligne téléphonique qui auraient pu être endommagés par la foudre. Je la suivais donc, et je suivais donc la route bordée par la ligne électrique qui suivait le long de l'oyeux. Et je pus ainsi me glisser tout près de la maison. La même vieille chevrolet se trouvait devant la porte. Celle-ci était entrouverte. Je pouvais les entendre parler. Cela peut vous paraître hypocrite de ma part, mais je désirais les surprendre à l'improviste pour me rendre compte par moi-même. C'est ainsi que j'agis vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce la vérité ? Ou bien, c'est la vérité. Tiendra-t-il sa parole ? Ou bien, il tient sa parole. Alors, lui étant Jésus, et s'il ne tient pas sa parole, alors ce n'est pas Dieu. Voyez-vous ? Mais s'il tient sa parole, alors c'est bien Dieu. Je me glissais encore plus près, et voici ce que j'entendis. Il lui disait, chérie, j'ai tellement désiré que tu portes cette robe. Elle lui répondit, mais mon amour, cette robe est vraiment très belle. Elle est très jolie. Je l'apprécie beaucoup. Mais, vois-tu, lui était assis là, et il tenait sa femme contre lui-même. Il avait son bras autour du cou de sa femme. Il agissait d'eux-mêmes. Ils avaient étalé sous la table tout l'argent qu'il possédait. Et il disait, voilà pour l'épicerie. Voilà pour l'assurance. Voilà pour l'auto. Il ne pouvait joindre les deux bouts. Puis, il avait vu une jolie robe dans une vitrine. Il y avait déjà eu deux semaines qu'il la convoitait. Elle coûtait un dollar et demi. Il la voulait. Et il disait, tu sais, chérie, tu serais si jolie là à l'intérieur. Elle répondait, mon amour, c'est déjà une robe. Vraiment, je n'ai pas besoin d'une autre. Oh, quelle petite reine. Et je retournais. Je pouvais voir le clocheton qui se trouvait sur le toit de l'autre maison là-bas. J'étais là debout et je pensais, qui est l'homme riche ? Je me disais, Bill Branham, si tu avais à choisir entre ces deux maisons, où irais-tu ? Pour moi, ce ne serait pas cette belle villa au sommet de la colline. Mais je prendrais ce caractère ici, qui est un véritable maître de maison. Quelqu'un qui m'aime, qui demeure avec moi, qui cherche à bâtir son foyer, sans être harcelé par une femme réclamant de nouveaux atouts. Quelqu'un qui fasse partie de vous-même. Une chose est une jolie fille. Une autre chose est le caractère. Voici le seul moyen de faire un bon choix. D'abord, regardez au caractère. Et si en plus vous l'aimez, alors c'est merveilleux. Notez que le premier Adam de Dieu n'a pas pu choisir sa femme. Dieu lui en fit une. Et il a dû la prendre. Nous voyons qu'elle l'éloigna de la parole de Dieu. Il n'avait pu prier au sujet de son union. Il n'en est pas de même pour vous et pour moi. Lui n'avait pas le choix. Nous savons qu'elle le détourna de sa position correcte de fils de Dieu en lui montrant un genre de vie plus moderne. De lui-même, il n'aurait pas agi ainsi. Mais le caractère de la femme révéla qu'elle était dans l'erreur. Elle le persuada par son raisonnement que cette nouvelle lumière moderne qu'elle avait trouvée et qui était contraire à la parole de Dieu leur permettrait de mieux vivre. De nos jours, combien de femmes arrivent à détourner un brave homme de Dieu et vice-versa en essayant de le persuader que sa religion, écoutez-vous bien les pentecôtistes, est démodée, brumeuse, erronée. Vous devez prier dur avant de vous marier avec une telle fille. Il n'en est de même pour vous, jeune fille, qu'un garçon veut ainsi vous détourner. La beauté n'a rien à voir dans ce problème. Ève persuada Adam en dehors de la volonté de Dieu et l'incita à agir comme il le fit contre son gré. Et le résultat, ce fut la mort pour la race humaine toute entière. Voilà pourquoi la Bible interdit à la femme d'enseigner, de prêcher la parole de Dieu ou de faire quoi que ce soit. Je ne... je le sais, ma sœur, que beaucoup d'entre vous diront, le Seigneur m'a appelé pour prêcher. Je ne veux pas discuter avec vous sur ce point précis, mais je dois vous dire ce que dit la parole à ce sujet. 1, Timothée, 2, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais me direz-vous, le Seigneur m'a dit d'agir ainsi. Je n'en doute pas un seul instant. Avez-vous entendu mon message l'autre soir au sujet de Balaam ? Il avait reçu de Dieu l'ordre impératif. Ne le fais pas ! Mais Balaam revint à la charge, et Dieu finit par lui dire, « Nombre 22, 20, va avec eux, et tu feras ce que je te dirai. » Dieu peut vous permettre de prêcher. Je ne dis pas qu'il ne peut le faire, mais cela n'est pas conforme à son plan et à sa parole originelle. Car elle doit être soumise, comme le dit aussi la loi. C'est pourquoi elle n'est pas autorisée à agir ainsi. Notez une fois de plus comment l'épouse célèbre est un type de l'épouse spirituelle. La parole dit qu'elle a été créée pour l'homme et non pas l'homme pour la femme. Dans quelques instants, je vous parlerai de l'épouse de Christ. Mais je veux essayer de vous montrer l'arrière-plan de la chose. La femme était faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Voilà pourquoi toutes les anciennes lois, la polygamie pour les hommes, c'était quelque chose de légal. Regardez à David avec ses 500 femmes. Pourtant la Bible dit qu'il était un homme d'après le propre cœur de Dieu. Salomon en avait un millier. Mais aucune de toutes ces femmes ne pouvait avoir d'autre mari que le leur. Vous avez entendu ma bande sur le mariage et le divorce. Il n'y a pas si longtemps, je me trouvais à Tuxonne, sur la montagne, où je priais Dieu à ce sujet. L'école avait été libérée pour permettre à chacun de constater le phénomène. La colonne de feu tournoyait sur la montagne, se déplaçant d'avant en arrière, de haut en bas. Et tous les gens de la ville l'ont vu. C'est à ce moment-là que Dieu me révéla la vérité sur ce problème concernant le mariage et le divorce. Si l'un va de ce côté et l'autre d'un autre côté, il doit y avoir la vérité quelque part. Et après cela, ce fut la révélation des sept sceaux. La vérité dévoilée. La femme ne peut posséder qu'un seul mari. Car la femme est faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Les 500 femmes de David constituaient son épouse. C'était un type de l'épouse de Christ. Dans le millenium, quand Christ sera assis sur son trône, son épouse ne consistera pas en une seule personne, mais en des dizaines de milliers. Toutes en une. Voilà l'épouse de Christ. David avait de nombreuses femmes à titre individuel, mais l'ensemble de ces femmes constituaient son épouse. Ainsi, le corps entier des véritables croyants est l'épouse de Christ. Lui est l'homme, l'époux. Nous aussi, nous avons été créés pour Christ. Christ n'a pas été fait pour nous, pour ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Mais c'est de faire nous-mêmes la parole d'après nos livres. Or, la parole, c'est Christ. Alors que nous devrions essayer de nous rendre capables de suivre la parole qui est Christ. Voilà la différence. Quand un homme choisit une jeune fille, il ne doit pas se baser sur sa beauté. Oh ! J'entends quelqu'un qui dit là-bas, ici soyez prudents, prédicateurs. Je vous le répète, que tous ces artifices que l'on appelle beauté sur cette terre viennent absolument du diable. Et je vais vous le prouver dans la lumière de cette remarque. Sachez de rechercher la sainte parole de Dieu pour voir si cela est droit ou non. Et si quelques-unes d'entre vous, mes sœurs, cherchez à être aussi jolis, voyez d'où cela vient. Au commencement, nous voyons que Lucifer était si bon, jusqu'au moment où il séduisit les anges. Il était le plus beau de tous. Paradez vient du démon. Salomon a dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Proverbe 31.30 Le péché est beau. Certainement il l'est. Il attire. Écoutez bien ceci. Nous voyons dans la nature, créée par Dieu, à l'exception de l'homme, que dans les différentes espèces des animaux, c'est le mâle qui est le plus beau et non la femelle. Pourquoi cela ? Regardez le cerf, ce grand d'un avec ses merveilleuses cornes. Dans la basse-cour, comparez le plumage multicolore du coq, son allure majestueuse au milieu de toutes ses poules anonymes. Aucune femelle parmi les animaux n'est immorale. Seule la femme peut être immorale. Elle seule sait se transformer pour créer la perversion, n'est-ce pas vrai ? Voyez ce que la bonté fait d'elle. Voilà pourquoi nous constatons de nos jours, elle cherche à devenir de plus en plus belle et attirante. Père Leboïne est considérée comme la plus grande beauté d'Amérique. Mais savez-vous ce que la Bible lui réserve ? Au commencement, la chute a été provoquée par Ève, la première femme. Savez-vous que la Bible a annoncé que dans les derniers temps, la femme prendrait de l'autorité et dominerait l'homme ? Le port des pantalons d'homme, la chevelure courte, tout cela lui est interdit par la parole de Dieu. Vous savez qu'elle représente l'Église. Suivez la conduite actuelle de la femme et vous verrez la direction que prend l'Église. C'est parfaitement exact. La femelle, donc, qu'un animal ne peut s'abaisser aussi bas que la femme. A l'exception de la femme, toutes les autres femelles proviennent d'une création originelle de Dieu. Dieu créa seul l'homme original. Il en prit une partie pour en faire sa compagne. La femme est donc un sous-produit de l'homme, car Dieu n'aurait pu instituer une telle chose. Consulter les Écritures, c'est bien exact. Dans la création originale, Dieu l'en écarta, mais si elle arrive à se maintenir droite elle-même, combien sa récompense sera-t-elle plus grande que celle de l'homme ? Elle est mise sur un terrain d'expérience, de contrôle. C'est par elle que la mort est venue. Elle est coupable de toute mort. Mais alors Dieu tourna le problème et il utilisa quelqu'un pour ramener la vie de nouveau par le moyen d'une femme. Il apporta son fils à l'humanité et celui-là était obéissant. Une mauvaise femme est la pire des choses. Rien ne peut tomber aussi bas. Cain, le fils de Satan, pensait que Dieu accepterait la beauté. Il le croit encore aujourd'hui. Cain était le fils de Satan. Je ne veux pas revenir sur les détails que vous connaissez, mais la Bible dit qu'il était du démon et cela suffit. Très bien. Cain pensait que Dieu apprécierait un autel bien décoré, bien agencé pour l'adoration. Aujourd'hui, il en est de même, c'est vrai. Il dit, nous aurons la plus belle église, les gens les mieux habillés, le clergé le plus cultivé. Et quelquefois, Dieu est éloigné de tout cela, de dizaines de millions de mille. C'est parfaitement vrai. C'est encore l'église. Et si Dieu apprécie seulement la louange, la sincérité, le sacrifice, alors qu'un était aussi juste qu'Abel. Mais lui, Abel, c'est par la révélation de Dieu qu'il a compris que ce n'était pas des pommes que ses parents avaient mangées. Maintenant, je vais dire quelque chose qui pourrait sembler déplacé dans la bouche d'un serviteur. Mais je le dirai néanmoins. Je vous livre cette pensée. Si le fait de manger des pommes permet aux femmes de réaliser qu'elles sont nues, qu'attendons-nous pour leur en donner à nouveau ? Excusez-moi de cela. J'ai juste voulu vous relaxer un moment avant d'entendre ce qui va suivre. Nous savons tous qu'il ne s'agissait pas de pommes. L'église, dans ses derniers jours, arrive à son terme, comme il en est de toutes les institutions humaines. Elles deviennent scientifiques. On cherche à créer une église scientifique au moyen d'un moment séduisant de grands clochers. Comme il est triste de constater que les pentecôtistes se sont engagés dans cette ornière. Comme il serait préférable de vous tenir là-bas au coin de la rue avec un seul tambourin, mais entouré de l'Esprit de Dieu. Vous essayez de vous comparer à tous les autres, parce que vous êtes une dénomination. Les églises tendent à devenir scientifiques. Rappelez-vous que plus l'homme avance par la science dans le progrès, plus il se tue lui-même un peu plus chaque jour. Quand l'homme a inventé la poudre, se doutait-il de toutes les conséquences ? Depuis qu'il a inventé l'automobile, cet engin tue actuellement plus de monde que la poudre le fait. Aujourd'hui, il a créé sa bombe à hydrogène. Je me demande ce qu'il va en faire, n'est-ce pas vrai ? Il en est de même de l'église. Comme l'homme s'enfonce de plus en plus dans le domaine de la science, dans la réalisation de ses grands projets, il s'éloigne de plus en plus de Dieu et il s'enfonce de plus en plus dans la mort. Alors, ne choisissez pas votre église comme vous le faites de votre épouse. La science a permis à la femme d'utiliser tous les produits de beauté qu'elle a mis à sa disposition pour augmenter auprès des hommes son pouvoir de séduction. Vous choisissez le caractère de Dieu dans l'église que vous cherchez. Comparons maintenant l'épouse naturelle de ce jour avec la soi-disant église. Épouse aujourd'hui, la mariée de nos jours se présente avec des cheveux coupés pour être à la mode de Jacqueline Kennedy. Savez-vous ce que la Bible dit à ce sujet ? Elle donne à l'homme le droit de la répudier s'il le désire. Du fait de mes nombreuses prédications en Californie, je sais que vous le savez tous et toutes, et malgré cela, rien ne change. Il est vrai que l'on ne peut pas transformer un porc en un agneau. Vous allez me détester pour toutes ces paroles, mais il faut que vous sachiez la vérité. Voici venir cette jeune mariée moderne. Elle est outrageusement fardée. Peut-être que si vous laviez son visage, vous reculeriez d'horreur devant son vrai visage. Ainsi est l'église masquée sous la théologie de Max Factor. Toutes deux ont un beau visage factice. C'est une beauté venant de l'homme, non pas une beauté venant de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de caractère ni chez l'une ni chez l'autre. Voyez comme Satan est trompeur. L'épouse moderne porte des shorts, elle a les cheveux coupés, elle est vêtue de costumes masculins. Mais tout cela n'empêche pas son pasteur de lui dire qu'elle est en règle. Tout est parfait ainsi. C'est le chemin pris par l'église. Il existe des pasteurs gradués sortant des séminaires ayant toutes sortes de titres, mais qui concernant Dieu n'en savent pas plus à son sujet qu'un autant tôt concernant une nuit égyptienne. C'est vrai. Certains séminaires de théologie ne connaissent à peu près rien au sujet de Dieu. L'église moderne, camouflée derrière sa théologie, est loin de posséder ce caractère spirituel que Jésus-Christ recherche. Son caractère spirituel disparaît sous la beauté des dénominations et dans les convoitises des choses du monde. Cette église est vendue à Satan. Le caractère qu'elle avait reçu de la parole de Dieu, cela, elle l'a perdue, elle l'a remplacée par une religion scientifique humaine. La véritable église de Dieu doit s'en tenir uniquement à la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit sera à l'œuvre, soudant littéralement le corps à la parole et à l'amour de Dieu. Au lieu de cela, l'église elle-même a vendu à Satan son droit d'aîné, comme le fit Esaü. Elle veut être une dénomination qui lui permette ainsi d'agir comme elle le veut. Elle veut être populaire, comme le fut son aïeul au conseil de Nicée en 325. Quelle tristesse de voir les pentecôtistes suivre le même chemin. C'est terrible, mais c'est la vérité. Prenons l'exemple d'une religieuse dans l'église catholique. Cette femme, pour devenir nonne et prendre l'ultime voile, doit se rendre totalement à cette église. Son âme, son corps, son esprit deviennent la propriété personnelle de cette église. Elle ne s'appartient plus. Pour revêtir ce dernier voile, elle doit faire abandon de sa pensée, de sa propre volonté. Et l'épouse, la véritable église de Christ, est aussi vendue à Christ et à la parole de sa promesse. Jusqu'à ce que l'esprit même qui est en Christ habite en vous. Vous voyez la différence ? Nous constatons aujourd'hui que l'église moderne, l'église du monde moderne et l'église spirituelle de Christ vont chacune d'elles enfanter des fils. L'un d'eux, de naissance dénominationnelle, vint. Et l'un de ces jours, il donnera, il y aura la naissance qui sera donnée à l'antichrist, à travers une dénomination, à travers le conseil mondial des églises. C'est exact. Et il se peut que je ne le vois pas de mon vivant. Mais vous tous, jeunes membres de l'église, vous vous rappellerez que c'est un serviteur de Dieu qui vous a annoncé qu'à ce moment-là, ce sera la marque de la bête. Et tout sera liquidé. Quand le conseil mondial des églises sera constitué, il donnera naissance à son fils, l'antichrist. Et l'autre église, celle qui est imprégnée de la parole de Dieu, apportera le corps complété de Jésus-Christ, qui est l'épouse. Le corps de Christ n'est pas actuellement complètement terminé. Combien parmi vous savent-ils cela que l'homme et la femme sont un ? Christ est un corps, la parole. L'épouse doit être le reste de ce corps. Et les deux réunis constitueront de nouveau un seul corps, comme ce fut le cas pour Adam au commencement. Un homme et sa femme sont un. Maintenant, elle, l'épouse véritable, s'est donnée à lui Jésus en abandonnant sa propre pensée. Et sa pensée à lui, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. Regardons maintenant à la soi-disant épouse choisie par l'homme. Et comparons l'épouse spirituelle. A l'épouse naturelle d'aujourd'hui. Une moderne Jézabel, ensorcelée par son accade. Les beautés et les artifices de Max Factor. Quant à l'église moderne, elle agit pareillement, prostituant la parole du Dieu vivant, avec ses grandes dénominations, ses grands bâtiments, ses réserves monétaires, ses hauts salaires. Tout est avant. L'homme qui est dans la chair, prenant tout ce qui est juste et bien, et ne le mettant pas en pratique lui-même. Séduction, tromperie, c'est tout. C'est véritablement l'âge de l'église aveugle de l'Odyssée. Exactement comme elle est définie dans la Bible. Elle dit, je suis riche, je trône comme une reine, je n'ai besoin de rien. Ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable, aveugle, pitoyable et nu ? Et tu ne le sais pas, ainsi dit le Seigneur. Apocalypse 3. Alors, je ne l'ai jamais lu, si ce n'est pas ainsi. Voilà ce que l'est. Elle l'ignore. Pensez à cela. Dans la rue, dites à un homme ou une femme, qu'il ou qu'elle est complètement nu. Ils vous répondront. Occupez-vous de vos propres affaires. Voyez-vous ? Il y a une déficience mentale quelque part. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans leurs esprits. Lisez à ces gens la parole de Dieu et vous verrez leur comportement. Parlez-leur du baptême du Saint-Esprit que nous expérimentons de nos jours. Ils vous regarderont comme si vous étiez des détraqués. Si vous leur dites qu'ils doivent naître de nouveau, qu'ils doivent croire en la Bible, ils vous répondront. C'était là une fable juive pour les temps anciens. Notre église aujourd'hui est dans le vent. Ils sont pitoyables, misérables, aveugles et nus, et ils ne le savent même pas. La Bible a dit que ce serait là la condition des églises au dernier âge. Comment un véritable prophète peut-il manquer à un tel spectacle ? Je l'ignore. Pédétrez dans toutes nos églises actuellement. Contatez-le vous-même. Elles sont toutes les mêmes des églises dites modernes. La vieille courtisane était fille d'Apocalypse 17. Elle donne à ces pauvres gens, pauvres, misérables, aveugles et nus, leur doctrine théologique qui est contraire à la parole de Dieu. Et elle se trouve en elle, tous ces esclaves de partout, hommes et femmes. Christ lui confirme sa parole qui attire les vrais croyants. Il n'attire pas les membres de ces églises qui sont attirés par les grandes dénominations, les grandes oeuvres, les grands projets, les fantaisies diverses. Mais la parole de Dieu attire l'épouse de Christ. Il est intéressant de noter comment ces églises mondaines attirent l'attention de tous ces gens par de belles robes, des hôtels bien décorés, par des femmes aux cheveux coupés, des visages fardés. Et dire qu'ils s'imaginent pouvoir chanter comme des anges, ils mentent comme des démons, ils s'amusent follement toute la nuit, courant de ci, de là, participant à des balles, etc. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais la véritable épouse attire l'attention de Dieu en gardant et en suivant sa parole. Venons-en à l'apparence de Christ. Vous dites, un petit moment, mais qu'en est-il de sa beauté dont vous nous parlez ? La Bible dit dans Esaïe 53, verset 2, que lorsque Jésus vint, il n'y avait en lui aucune beauté qui puisse nous attirer. N'est-ce pas correct ? Vous parlez de la beauté moderne, celle du monde. Mais la beauté de Christ résidait dans son caractère. Si Christ était venu dans ce monde avec cette beauté mondaine qui vient de Satan, tout le monde l'aurait reçu à bras ouverts. On l'aurait cru, on l'aurait accepté, comme on le fait actuellement de Satan. Mais Jésus avait la beauté divine, celle du caractère. Il n'était pas un bel homme, grand, vigoureux et lancé. Dieu ne choisit pas ce genre de beauté. Un jour, un prophète chercha parmi les fils de Jessé, celui qui serait roi, pour remplacer Saül. Et le Père lui présenta un bel homme, grand, charmant et dit, la couronne ira très bien sur sa tête. Le prophète allait loindre d'huile, mais il s'arrêta, disant, Dieu l'a refusé. Tous les autres fils furent également refusés, sauf le dernier, le plus humble, le plus insignifiant, que Dieu choisit. Nous, nous choisissons par la vue, mais Dieu lui choisit par le caractère. Il n'a jamais existé un caractère semblable à celui de Jésus-Christ. Ce caractère vit en lui et le manifeste. Nous voyons que c'est vrai. Ce n'est pas sa beauté naturelle qui attire l'épouse, mais son caractère. Le caractère de l'Église que Jésus recherche n'ont pas de grands bâtiments, ni de grandes dénominations, ni des membres éminents. Jésus a promis d'être présent là où deux ou trois sont rassemblés en son nom. Le vrai croyant met son espoir dans la parole de Dieu, toujours confirmé et dans la vérité. Jésus n'aime pas les groupes mondains, attachés aux choses du monde. Pas étonnant qu'ils soient divorcés de lui, car ils ont manqué sa révélation et ils ne la possèdent pas. Jésus ne regardait pas à leurs richesses, à leurs actes. Il regarde au caractère. Il aime celui qui a son caractère. Il choisit une épouse qui puisse refléter son propre caractère. Il délaissera toutes ces éblises modernes qui ont manqué son programme d'un million de mille, car elles le rejettent comme n'étant pas la vérité. Lui, il attend le moment où cette épouse sera formée à son image, qui est définie dans Hébreu 13, 8, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand elle sera parvenue à ce stade-là, ils seront tous deux une même chair, un même esprit. Les deux seront un. Le caractère de l'épouse doit être modelé sur celui de Jésus. Je vais vous donner la raison de ce message et j'en aurai terminé. L'autre nuit, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé. Et maintenant, je m'adresse à vous tous pour répondre à ceci. Vous avez jamais dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas réalisé. Non. Tout s'est vérifié chaque fois. Aussi, aidez-moi. Dieu sait que c'est vrai. Il n'y a personne dans ce monde, parmi des milliers de messages qui ont été prononcés, qui puissent nier que tout s'est réalisé exactement comme indiqué. Tout s'est déroulé comme prévu. Quand j'étais à Phoenix, il y a environ un an, je vous disais dans mon message, Messieurs, quelle heure est-il que je rencontrerai ces anges sur la montagne ? Ce serait la révélation des sept sceaux. Le magazine Life publia la photo de cette grande flamme qui s'éleva dans les airs. Elle avait 50 kilomètres de hauteur, 45 kilomètres de largeur. Et personne n'a jamais pu expliquer ce phénomène. Pas plus aujourd'hui du reste qu'autrefois. Un homme était là avec moi, témoin de ce prodige. Et il est parmi nous ce soir. Le Seigneur me parla des événements qui allaient se passer. Et tout effectivement se fasse ainsi. Les sept sceaux furent ouverts. Il me révéla les mystères qui avaient été tenus cachés jusqu'à ce jour. Apocalypse 17. Ainsi que les sept âges de l'église. Je me tenais sur le sommet de la montagne avec plusieurs frères. Le Saint-Esprit me dit, ramasse ce rocher. Nous étions à la chasse. Il me dit, lance-le en l'air en disant, ainsi dit le Seigneur. Je le fis. Un petit tourbillon de vent se produisit. Et la voix prononça ses paroles. D'ici à 24 heures, tu verras la main de Dieu. Et le lendemain à 10 heures du matin, le Saint-Esprit me dit, cache-toi sous cette voiture. Il y a quelque chose à se produire. Le ciel était bleu et clair. Et droit devant moi, dans un grand canyon, est descendu un tourbillon de feu. aussi puissant que brillant, qui frappa la paroi comme ça et je me trouvais juste en dessous. Je n'eus que le temps d'enlever mon chapeau et de tenir ma tête entre mes mains. A trois ou quatre pieds au-dessus de moi, il creusa une excavation, comme cela, la verticule dans le mur. Puis le tourbillon remonta en l'air. Il retomba à trois reprises, étendant les cimes des arbres sur plus de 200 yards. Et j'entendais mes compagnons disant, Amen. Ils étaient là quand ceci se produisit. Il y eut trois souffles distincts. Quand ils sortaient de leurs abris, sous la voiture, ils dirent, si nous avions été frappés directement, il ne resterait de nous actuellement sur le sol qu'une petite tâche de gré. Je leur dis, ce n'était pas, c'était lui, le Seigneur Jésus. Il parle au travers d'un tourbillon de vent, voyez-vous. Il s'agissait de la même colonne de feu que vous pouvez voir sur cette photographie qui est accrochée au mur ici même. Et quand il s'en alla là-haut, il me dit, qu'est-ce que c'est ? Je répondis, le jugement est en train de s'abattre sur la côte ouest du pays. Et deux jours après, l'Alaska fut le théâtre d'un puissant tremblement de terre. Tout semblait s'écrouler. Ce fut le premier des trois souffles. Dieu se sert de symbole pour annoncer les événements. Si un homme lance dans la mer une fiole remplie de sel en disant, ainsi parle le Seigneur, c'est là une image, un symbole. En voici un autre. Ce fut quand Jésus versa de l'eau dans des jarres et que du vin en sortit. Eh bien, en l'espace de 24 heures, la montagne où nous nous trouvions mes amis et moi fut tellement secouée que son sommet fut tout raviné, tout autour. Le révérend Blair, qui est ici en face de moi et qui me regarde, était avec moi là-haut. Il ramassa même certains cailloux qu'il descendit avec lui. Et voici également dans cette salle, Terry Sofman, mon fils Billy Paul et bien d'autres, qui eux aussi ont été là-haut, est témoin de cet événement. Ce n'est pas de la fiction, c'est la vérité. Ceci ne s'est pas passé dans les temps reculés de la Bible, mais ces jours-ci, c'est le même Dieu qui m'a toujours montré ces choses-là. Et elles se sont toujours réalisées exactement à la lettre. Pas une seule fois, il y eut une erreur. Voilà pourquoi je me repose sur lui. Il y a quelques semaines, j'ai eu la vision suivante. Je me trouvais sur une hauteur, d'où je découvrais l'image de l'épouse. Je regardais face à l'ouest et venant de ce côté, il y avait un groupe charmant de femmes très bien habillées, avec de grandes manches, des jupes descendant au-dessous du genou. Leurs cheveux longs descendaient jusqu'à la taille. Elles marchaient au son d'un cantique entraînant tel que celui-ci. En avant, soldats du Christ, marchons au combat, ayant la croix de Jésus devant nous. Et alors qu'elles passaient devant moi, l'Esprit de Dieu me dit, voilà l'épouse. Je regardais, mon cœur était tout joyeux. Elles tournèrent de ce côté, elles marchèrent derrière, et mon cœur était tout joyeux. Et au bout d'un certain temps, la voix me dit, je veux maintenant te montrer l'image de l'Église moderne. En tête marchait l'Église d'Asie. Je n'ai jamais vu de spectacle plus répugnant. Venez ensuite toutes les autres Églises des différentes nations. C'était horrible, je vous dis tout cela, car j'ai le devoir de vous dire la vérité devant Dieu. Puis l'Esprit me dit, voilà maintenant l'Église d'Amérique en préfiguration. C'était une bande de démons. Ces femmes étaient nues avec seulement une sorte de tablier de couleur gris éléphant. Elles le portaient sur le devant seulement. Leur poitrine était découverte. Elles se trémoussaient à la manière de la jeunesse d'aujourd'hui, se tortillant au son de la musique moderne actuelle. Et quand je vis avancer Miss USA, je fus sur le point de m'évanouir. Tout ceci est ainsi, dit le Seigneur. Si vous croyez que je suis son serviteur, alors vous devez me croire maintenant. Et quand je vis approcher cette Miss, c'était la plus dégoûtante de toutes. Je n'ai jamais rien vu de si repoussant. Et je pensais, oh Dieu ! Ainsi, voici le résultat que mes frères et moi, prédicateurs de ta parole, nous avons obtenu en essayant de te préparer une épouse. Voici donc la Miss chrétienté de l'Amérique dansant le twist avec frénésie dans une unité presque totale et au son de cette musique vulgaire. Elle est le symbole des spectacles démoniaques qui remplissent d'aise toute la jeunesse relatée du pays. Voilà comment elle apparaît devant ta face. Oh Dieu ! Viens à mon aide ! Et toutes ces femmes déambulaient devant moi, criant, riant, gesticulant. Alors que je me trouvais avec l'être surnaturel qui me parlait, je pensais en voyant ce tourbillon de femmes déchaînées. Voilà donc le résultat de tous nos efforts, de tous mes efforts. Voici Dieu le fruit de tous nos cris, de nos supplications, de nos prédications, des grands gignes et des miracles que tu leur as montrés. Quels viens en ont-elles retirés ? Voilà ce que j'ai présenté pour épouse. Elle défilait devant moi. Imaginez le spectacle quand elle me tournait le dos. Elles étaient complètement nues, lançant leurs jambes de tous côtés, se tortillant, dansant le chini, le twist. Oh ! Quel spectacle vulgaire ! Vous me direz alors, qu'est-ce que cela signifie-t-il, frère Branham ? Je n'en sais rien. Je vous dis tout simplement ce que j'ai vu en voyant. Oh ! Je pensais au Dieu alors je suis condamné. Inutile pour moi d'essayer plus longtemps. Il vaut mieux que j'abandonne. Sir Carl Williams, si vous êtes parmi nous, n'est-ce pas là la confirmation de ce rêve qui vous a tant bouleversé il y a quelque temps ? Le volant de direction est enlevé de mes mains. Et pour en revenir à ma vision, je pensais que je ferais aussi bien oublier tout cela. Vraiment, voilà que soudain, en un instant, je les entends revenir sur moi. Et de ce côté revenait la même épouse qui était venue de l'autre côté. Voici de nouveau ces petites dames. Chacune d'elles était revêtue du costume national de son pays, soit de la Suisse, ou de l'Allemagne, ou de l'Italie, toutes portant les mêmes cheveux longs comme au début. Elles marchaient toujours au son du cantique, « En avance, soldats du Christ, marchons au combat ! » Et quand elles eurent repassé devant moi au même endroit où je me trouvais, lors de leur arrivée, elles commencèrent à repartir dans les cieux. Je remarquais en queue un groupe de petites filles. Elles devaient être des Suédoises ou des Suissesses. Elles regardaient à droite et à gauche. Elles s'élancièrent dans les airs. Je leur criais, « Ne faites pas cela ! Ne quittez pas la ligne ! » Alors que je leur criais de la sorte, je me vis moi-même dans la vision près d'elles. Élevant la main comme cela, je pensais aussitôt, « C'est très bien ainsi ! » Voilà pourquoi je vous ai dit tout cela ce soir. Huit mois plus tard, notre frère Branham fut rappelé à Dieu, notre éditeur. Je vais vous poser une question. N'est-il pas plus tard que nous ne le pensons ? L'épouse n'est-elle pas déjà prête à être enlevée après avoir été choisie et scellée ? Il n'y en aura qu'une, savez-vous ? Il n'y en aura pas une autre extra. Est-ce possible ? Eh oui, eh oui ! Rappelez-vous ce que je vous disais l'autre jour au breakfast. Dans le pollen générateur de l'homme, de la femme, il y a chez l'un un million de germes et chez l'autre un million d'œuf. Mais il y aura seulement un de chaque qui va vivre. Tous les autres vont mourir. Un seul œuf et un seul germe de la même nature. Personne ne peut dire quel est le bon. C'est Dieu seul qui le décide. Sera-t-il un garçon, une fille, une brune, une blonde ? C'est Dieu qui le décide. Les avez-vous examinés au microscope dans un tube d'essai ? Comment un seul germe parmi un million s'attache à un seul œuf parmi un million ? J'ai assisté à cette expérience. Ils sont tous les mêmes. Mais c'est Dieu qui opère par élection. La naissance naturelle se fait par élection. Dieu en choisit un sur un million. Et quand le peuple d'Israël quitta l'Égypte pour rejoindre la terre promise, il comptait environ deux millions de personnes. Chacune d'elles était sous le sang du même agneau immolé, sinon elle n'aurait pas pu vivre. Chacune d'elles écouta Moïse le prophète de Dieu. Chacune d'elles fut baptisée dans la mer rouge. Chacune d'elles dansa dans l'autre côté de la mer quand Dieu détruisit l'ennemi. Chacune d'elles se tint avec Moïse, entendit chanter dans l'esprit. Ils mangèrent tous la mâne dans le désert qui tombait du ciel chaque nuit. Cette mâne est un type du message. Mais sur deux millions, combien parvient-ils au but final ? Deux seulement. Un pour un million. Il existe aujourd'hui dans ce monde environ 500 millions de chrétiens, y compris les catholiques. 500 millions de soi-disant chrétiens dans le monde. Si l'enlèvement se produisait ce soir, cela signifierait s'il y avait un élu pour un million. Je le précise bien, ce n'est pas dit il y a, mais s'il y avait, que demain il y aurait 500 personnes qui auraient disparu. Personne n'en saurait rien. Chaque jour, plusieurs milliers de personnes disparaissent sans que l'on puisse les retrouver. Il pourrait bien nous arriver, ce qui survint quand Jean-Baptiste se manifesta. Les disciples, suivant Matthieu 17, 10-12, posèrent cette question à Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Un de ces jours, nous pouvons nous trouver assis ici et dire, qu'en est-il de l'enlèvement ? Avant que la tribulation ne vienne, il a déjà eu lieu et vous ne l'avez pas su. Le corps de l'épouse est déjà scellé, elle se tient prête au départ. Je ne vous dis pas que cela se passera comme je l'ai dit, mais j'espère qu'il n'en sera pas ainsi, mes amis. Mais si ce soir, nous sentons dans notre cœur que nous devons redresser notre vie et réparer ce que nous avons tordu, laissez-moi vous donner un avertissement solennel en tant que serviteur de Dieu. Voici ce que je vais vous dire pour la première fois du haut de cette chair. Ce soir, je me suis étendu plus profondément que précédemment en public sur cette question, car j'ai une grande liberté d'expression dans ces réunions. Si vous croyez que je suis un prophète de Dieu, vous devez prêter attention à tout ce que je vous ai dit. Ce jour, si votre cœur ce soir est alerté, n'hésitez pas, allez à Dieu directement, à l'instant même. Faites-le, amis. Arrêtons-nous une petite minute maintenant. Regardez vos crédeaux que vous suivez, regardez dans vos propres églises. Tout cela est-il conforme à la parole de Dieu ? Êtes-vous en règle ? Vous-même, personnellement, vous me dites, mais je suis un bravole. Nicodème l'était aussi. Tous les autres, ils étaient si gentils. Mais voyez-vous, cela n'a rien à voir avec la question. Et vous, femmes, je veux que vous vous regardiez dans le miroir, ce que Dieu exige de vous. Il ne s'agit pas du miroir de votre église, mais du miroir de Dieu. Et voyez si vous reflétez dans votre propre vie l'épouse spirituelle de Jésus-Christ. Vous, ministres et pasteurs, pensez d'eux-mêmes. Arrondissez-vous les angles ici pour sauver les sentiments de quelqu'un tout là-bas. Le feriez-vous si pour cela on vous mettrait hors de l'église ? Oh, si vous avez ce sentiment, mon cher frère, laissez-moi vous mettre en garde dans le nom de Jésus-Christ. Fuyez de là tout de suite. Et vous, madame, si vous ne pouvez vous élever au niveau d'une vraie chrétienne, non pas d'une chrétienne de nom, il faut que dans votre cœur, dans votre vie, vous vous conformiez exactement à ce qui est indiqué sur le certificat de mariage de Dieu. Conformez-vous-y, et vous, membres d'église, si votre église ne se conforme pas entièrement à la parole de Dieu, sortez d'elle et allez en Christ. Voilà. Un avertissement solennel, nous ne savons pas à quelle heure il est, vous ne savez pas non plus à quel moment. Cette ville de Los Angeles sera engloutie un jour au fond de l'océan. Jésus l'a dit dans ce verset, « Et toi, Capernaum, tu t'es élevé jusqu'au ciel, et bien tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Sodome et Gomorre gisent au fond de la mer morte, et Capernaum est au fond de la mer de Galilée. Ô toi, Los Angeles, qui proclamètes la cité des anges, qui t'es vanté, qui t'es exalté jusqu'aux cieux, et qui manifestent toutes tes actions répugnantes, au point que les villes de l'étranger viennent chercher ici nos modes, nos coutumes avélissantes pour les répandre dans le monde. Toi qui possèdes les plus belles églises, les plus beaux colochers, rappelle-toi qu'un jour tu seras englouti au fond de cet océan. Tu vas être criblé, la colère de Dieu va te vomir maintenant même. Combien de temps vas-tu encore maintenir cette langue de sable que la mer de Saltonne va bientôt engloutir ? À plus de quinze cents mètres de profondeur, ce sera pire qu'au jour de Pompéi. Repends-toi, Los Angeles, tourne-toi vers Dieu. Une heure de sa colère va sonner sur la terre. Fuis pendant qu'il est encore temps de fuir. Viens en Christ. Ô prions ! Dieu bien-aimé, comme je suis bouleversé par tout ce que je vois, mon cœur déverse des larmes de mise en garde. Ô Dieu, que ces hommes, que ces femmes qui sont ici ne prennent pas à la légère ce que je viens de leur dire. Exauce ma prière que les membres des différentes églises ne pensent pas que ces avertissements sont... qu'ils ne soient pas interprétés comme une attaque personnelle destinée à les blessés ou à leur porter préjudice. Qu'ils se rendent compte, ô Dieu, que c'est dans l'amour que je leur ai parlé. Rends-moi témoignage, Dieu Tout-Puissant, qu'année après année, j'ai parcouru cette côte de long en large pour y proclamer ta parole. Et si cela doit se produire cette nuit, ô Dieu, tu es témoin que je leur ai dit la vérité. Tu sais que cette vision de l'Épouse est la vérité. J'ai invoqué ton nom à ce sujet en disant, ainsi dit le Seigneur. « Je suis conscient de ma responsabilité. Seigneur, en cette circonstance, je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour que toutes ces personnes réalisent le danger imminent qui les menace, qu'ils fuient de la colère qui doit venir. Car le mot « Icabod » est inscrit au-dessus des portes, au-dessus de la nation. « Icabod » veut dire « La gloire de Dieu est bannue. » Une marque noire de contrôle y est indiquée. L'Esprit de Dieu attristé s'est éloigné de là. Ils sont pesés dans la balance et ils sont trouvés légers. L'appel du roi Nébuchadnezzar se renouvelle de nos jours, avec des invités pris de boisson des femmes à demi-nus et qui se disent chrétiens. Stop ! Tournez la cassette et vous trouverez immédiatement la suite du message. Merci. Ô Dieu du ciel, aie pitié de ce monde pécheur et de ce peuple pécheur. Seigneur, comme nous le sommes ce soir, ô Dieu, j'essaie de me tenir sur la brèche pour supplier que dans ta grâce divine tu parles ce soir à toute cette foule et pour que ton épouse ne perde pas de vue qu'elle doit marcher, non pas conformément à un crédeau quelconque, mais suivant ta parole, l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Exhauste-nous, ô Dieu, qu'il puisse savoir ce soir que tu es Dieu et que ta parole est la vérité. Nous attirons solennellement l'attention de tout cet auditoire sur ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour lui, Seigneur. Ils t'ont vu sans l'ombre d'un doute se déplacer à travers la foule, disant à chacun ce qu'il y a dans son cœur. Tu nous connais, Seigneur, ce qui va se passer maintenant, tu sais que cela est vrai. Ô Dieu, je te prie au nom de Jésus de permettre au Saint-Esprit d'intercéder de nouveau, Seigneur, et de tirer de cet auditoire, Seigneur, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Accorde-le, ô Dieu, je t'en prie de tout mon cœur. Tous ces gens, Seigneur, me donneraient naturellement jusqu'à leur dernier sou pour supporter le message. Ils feront tout ce qu'il leur est possible de faire, mais ô Dieu, je te prie pour que ce soir soit le soir où tu déverses ton Saint-Esprit sur cette convention. Ainsi, chacun sera capable de venir dans ce message pour s'y conformer, que ce baptême de l'Esprit qui ne s'exprime pas en manifestation superficielle, telle que le trémoussement de sauter et de sautiller, mais en manifestation profonde de pleurs et de repentance, que ceux qui le reçoivent puissent se cramponner aux cornes de l'autel. Quand nous verrons le jugement gronder en dessous de nous ce soir, accorde-le, ô Dieu. Je te prie aussi sincèrement que je le peux, dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je ne sais que vous dire de plus. Si par la puissance de Dieu j'ai pu vous convaincre, si vous pensez que je suis son prophète, suivez mes avertissements. C'est la première fois qu'en public j'ai abordé toutes ces choses. Mais je sentais au-dedans de moi un avertissement étrange qui me poussait à agir ainsi. Cela n'est pas dans mes habitudes. J'ai hésité à vous donner ce message, j'ai essayé de m'y soustraire. Mais finalement cela a été dit. Et il témoignera au jour du jugement que j'ai bien dit la vérité. Et voici, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur Dieu, ô Pentecôtiste, sauvez-vous ! Fuyez jusqu'aux cornes de l'autel et criez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Car l'heure vient où vous crierez en vain. Car Esaü a cherché la place de son droit de naissance et il ne put la retrouver. Je vous exhorte, vous, ô Californie, ô Convention des hommes d'affaires du plein Évangile que j'aime, que j'ai laissé et que j'ai retrouvé avec tout mon cœur, je vous confie ce soir à Jésus-Christ. Fuyez vers lui, ne permettez pas au diable de vous refroidir à nouveau, que le Saint-Esprit tombe sur chacun de vous. Afin qu'il vous conduise à sa parole et qu'il vous raffermisse tous. Celui qui dit avoir le Saint-Esprit et qui ne peut être en accord avec la parole a reçu un esprit tout différent. Car l'Esprit de Dieu est basé sur la parole. Le Messie, c'est la parole loin. L'Épouse, une participante de cette parole, de ce Messie, la parole loin. Levons-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se peut que vous n'entendiez plus jamais ma voix. Dieu voulant, je vais m'embarquer pour l'Afrique dans quelques heures. Peut-être ne reviendrai-je pas, je ne le sais, mais je vous l'ai dit franchement de tout mon cœur. Tout ce que vous venez d'entendre ce soir est l'exacte vérité. Je n'ai pas hésité à vous déclarer toutes choses que Dieu m'a ordonné de dire et je l'ai fait dans le nom du Seigneur. Ce moment est solennel. Je ne sais comment l'exprimer. Ce soir, à trois ou quatre reprises, j'ai essayé de quitter cette estrade, mais je n'ai pas pu le faire. C'est une heure solennelle. Ne l'oubliez jamais. C'est peut-être aujourd'hui le dernier appel de Dieu. Il fera entendre son dernier appel un de ces jours, quand je n'en sais rien. Mais je vous répète que, suivant ma vision, l'épouse est prête pour l'enlèvement. Voyez la hache des églises de nom pour recevoir le Saint-Esprit. Quand les vierges folles cherchèrent de l'huile pour leur langue, elles n'eurent pas le temps d'en trouver. L'épouse alors s'avança et l'enlèvement eut lieu, car l'épouse survint à ce moment même. Êtes-vous endormis ? Réveillez-vous rapidement. Reprenez vos esprits. Et que tous nous nous mettions à prier ensemble, comme si nous allions mourir à cette minute même. Prions dans le nom du Seigneur, que chacun prie comme il en a l'habitude. Ô Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous tous. Peu importe le bien que nous ayons pu faire, si nous échouons maintenant, je me tiens ici debout implorant ta grâce. Ô Dieu, avant que cette grande ville de Los Angeles disparaisse sous les eaux, et avant que les jugements de Dieu balayent toute cette côte du Pacifique. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, que tu enlèves ton épouse avant ce châtiment. Et maintenant, je te confie tous ces amis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501